bonjour à tous alors merci de votre présence le webinaire va commencer à 11h30 il sera animé par laurence ballreau et christelle de laveau nos experts en leadership et développement personnel ici chez cegos voilà vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat et nous y répondrons en fin de webinaire nous avons prévu 15 minutes pour les questions le webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay bonjour à tous ceux qui nous rejoignent si vous avez des problèmes de son ce qui peut arriver n'hésitez pas à contacter la hotline webikeo le numéro vous est indiqué dans le chat n'hésitez pas également à fermer toutes les autres applications type teams ou skype qui pourraient surcharger votre réseau afin d'avoir la meilleure bande passante et privilégier chrome ou mozilla bonjour à tout le monde je vois que vous êtes déjà 42 en ligne je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme webikeo vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouvent en haut à droite de votre écran et nous y répondrons en fin de webinaire bonjour à tous bonjour n'oubliez pas d'activer le son en bas de l'écran donc nous commencerons à 11h30 dans trois minutes bonjour à tous bonjour à tous bonjour alors merci de présenter votre présence le webinaire va commencer dans quelques minutes on commencera à 11h30 il sera animé par laurence ballreau et christelle de laveau nos experts en leadership et développement personnel chez ses gosses merci vous connecter si vous avez des problèmes n'hésitez pas à envoyer un message dans le tchat ou à contacter la haute laine webikeo si vous avez des problèmes de son de connexion et le mieux c'est de de fermer toutes vos autres fenêtres applications pour avoir la plus grande bande passante on va commencer dans deux minutes on a hâte marie hélène bonjour à tous merci à tous ceux qui sont en connectés déjà 63 connectés bonjour à tous merci de connecter on va commencer très bientôt dans une minute donc le webinaire leadership responsable sera animé par laurence ballreau et christelle de laveau les expertes ses gosses en leadership et développement personnel voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et on répondra à la fin à la fin du webinaire on a beaucoup de choses à vous présenter ça va être très riche et on va très bientôt commencer bonjour à tous 73 ça monte si vous avez des problèmes de son ça peut arriver n'hésitez pas il faut activer le bouton du son en bas de l'écran le bouton blanc et n'hésitez pas à contacter la hotline webikeo voilà on vous enverra également le replay du webinaire quelques heures après la fin de celui ci et il est 11h30 bonjour bienvenue à tous je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme webikeo vous savez vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran et nous répondrons à la fin du webinaire le webinaire est enregistré vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet avec nos experts je crois que c'est à moi bonjour à tous cristel de laveau je suis le manager d'offres d'expertise développement personnel chez ses gosses donc à la fois pour ce qu'on appelle effectivement l'inter et l'intra voilà et je suis ravie d'être avec vous sur ce très beau sujet aujourd'hui bonjour je suis laurence ballereau directrice de projet chez ses gosses learning and solutions donc nous accompagnons les entreprises et organisations dans leur transformation dans le développement des compétences plus particulièrement en management leadership rse au sommaire donc nous commencerons par une première partie sur le contexte à définition qu'est ce que le leadership responsable avec un historique aussi de comment on arrive jusqu'au leadership responsable et puis puisque le webinaire par les tendances et de ce que l'on peut voir d'appliquer concrètement dans la vie professionnelle nous irons sur le leadership responsable au service du bien commun le leadership régénératif le care pour terminer sur les power skills power skills du leadership responsable avec une partie de 15 minutes de questions réponses à la fin le contexte en contexte on voulait commencer par un chiffre en fait qui est assez parlant c'est c'est 7 cadres dirigeants sur 10 qui qui indique que devenir à une entreprise véritablement durable et responsable fait partie de leur grande priorité pour les trois prochaines années et le même chiffre ce qui est assez parlant c'est que sept travailleurs sur dix prennent en compte les efforts d'une entreprise en matière d'environnement et de durabilité lorsqu'ils décident d'un emploi donc c'est véritablement un sujet qui est au coeur des préoccupations de la société toute la société merci marie-hélène alors oui on parle d'entreprise responsable on parle de leadership responsable alors un j'avais envie de commencer par un historique un petit peu de l'évolution des styles de leadership dans l'histoire en tout cas depuis le 20e puisqu'on voit que finalement à chaque période on peut se demander quel est le style de leadership le plus adapté on voit ce leadership évolue éminemment parallèlement en fonction des évolutions de la société alors au début du 20e on parlait des traits de leadership où on considérait en quelque sorte que le leadership était inné qu'on naissait avec du leadership ou pas et puis dans les années 30 avec courtes lésines on commence à comprendre que leadership dépend de comportement que nous n'avons pas tous le même style de leadership et qui dit comportement dit finalement quelque chose qui peut s'acquérir voir se développer et puis dans les années 60 50 60 après guerre en tout cas cette période où on a commencé beaucoup à se questionner sur après guerre sur comment faire en sorte que ce qui s'était passé ne se reproduise plus on commence à comprendre que plus on se connaît plus on comme on comprend comment on fonctionne plus on comprend comment fonctionne notre interlocuteur et comment on peut s'adapter à l'autre et dans les années 50 60 on a ce leadership situationnel avec rc blanchard qui est la suite de ce qu'avait théorisé court lévin où là on se dit que finalement le meilleur style de leadership c'est celui qui est capable de s'adapter à la situation à la maturité professionnelle des collaborateurs sur des tâches etc et puis on voit ensuite que les changements de le style de leadership s'accélère à partir des années 80 on parle de leadership transformationnel là c'est une époque où l'intérêt de l'entreprise prime sur l'intérêt individuel où on va parler de valeurs d'entreprise où on théorise sur ce qui est la culture d'entreprise on devient très corporate et puis suite à ça il y a quelques on va dire quelques scandales financiers des choses comme ça qui ont fait qu'on a eu besoin de plus de vérité de transparence on a eu besoin d'un leadership plus authentique dans les années 90 donc avec bill george le leadership authentique un leader authentique c'est celui qui est entre en cohérence en congruence en tout cas en cohérence entre ce qu'il est ce qu'il dit ce qu'il fait depuis les années 2000 en entreprise on rencontre beaucoup le servant leadership ce concept qui a été théorisé par winnie dans les années 70 c'est beaucoup plus ancien que cela en tout cas qui trouve une résonance forte depuis les années 2000 le servant leader c'est celui qui est au service de son équipe qui au service du développement de l'épanouissement de son équipe c'est aussi des décennies dans lesquelles on prend conscience que plus on est épanoui dans son travail plus on est engagé plus on est performant et puis là depuis on va dire depuis 2010 même si même si il y a des gens qui étaient auparavant mais on parle vraiment puisqu'on parle de tendance le leadership responsable alors peut-être qu'on fera aussi la différence dans ce webinaire entre les fortes tendances et puis les bruits de fonds en quelque sorte le leadership responsable est une forte tendance qui correspond à un besoin exprimé dans certaines entreprises en tout cas qu'on voit de plus en plus arriver alors avant d'aller sur une définition de ce qu'est le leadership responsable peut-être trois valeurs qui sous tendent un petit peu ce webinaire d'où d'où parlons nous en quelque sorte à nous parlons depuis un empirisme c'est à dire que chez ces gausses nous avons la joie et l'honneur d'être leader en termes de formation ce qui fait qu'on a un peu une vision chapeau comme ça de toutes les entreprises et les organisations qu'on peut accompagner et les tendances qui sont décelables et qu'on peut recueillir par rapport aux besoins qui sont exprimés et puis pragmatisme parce que vous allez voir en tout cas pour ma part je suis pas une experte en transition écologique ce qui m'intéresse c'est la concrétisation dans les comportements d'entreprise dans le leadership dans le management qu'est ce que ça change pour nous dans un quotidien professionnel et puis nous parlons depuis aussi avec Christelle notre humilité parce que vous allez voir que on ne pose pas de vérité ce sont des hypothèses que l'on pose et que les choses changent continuent de changer ce qu'on va à dire aujourd'hui peut-être sera différent dans cinq ans et probablement sans doute sera différent dans cinq ans alors quelques définitions qu'est ce qu'un leadership responsable être un leader responsable en tout cas c'est guider l'organisation de manière éthique alors on reviendra sur l'éthique c'est quelque chose d'important on peut pas parler de leadership responsable sans parler d'éthique de manière éthique durable socialement consciente en intégrant les intérêts de toutes les parties prenantes alors ça c'est une des nouveautés du leadership responsable on n'est plus leader uniquement par exemple avec l'équipe que l'on manage si on est en plus manager le leader responsable va se préoccuper de tout son écosystème c'est ce qu'on appelle les parties prenantes c'est à dire que est ce que j'ai une interrelation une interaction éthique durable et socialement consciente avec peut-être mon équipe mais aussi avec mes collègues avec mes clients avec mes fournisseurs mes prestataires avec mes supérieurs hiérarchiques la gouvernance etc c'est toutes les parties prenantes dans lesquelles on va inclure l'environnement on y viendra un peu un petit peu plus tard être un leader responsable c'est choisir de devenir acteur de son écosystème pour en prendre soin et créer un impact positif ça c'est une valeur aussi fondamentale c'est de se dire il n'est plus suffisant aujourd'hui de se demander comment je limite l'impact négatif d'une production mais plutôt comment je crée un impact positif alors on verra c'est vraiment un changement paradigme et puis être un leader responsable un mois avant d'être directrice de projet je suis formatrice et puis coach et on verra que au niveau individuel ça change des choses aussi être un leader responsable c'est aussi établir une nouvelle façon de se connecter à soi se connecter aux autres à la nature à notre écosystème et dans l'écosystème via soi même à travers notamment ce qu'on appelle un leadership régénératif alors j'ai envie de commencer par une des tendances du leadership responsable qui s'appelle le bien commun donc être un leader responsable c'est être un leader au service du bien commun alors à différencier voyez des majuscules on pourrait parler des biens communs qui seraient l'eau l'énergie etc là c'est pas ça c'est le bien commun alors d'où nous vient cette expression que vous avez sûrement déjà entendu de la part de plusieurs interlocuteurs politiques quels que soient les bords d'ailleurs c'est peut-être moins on a moins un bien commun plus on en parle c'est pas un hasard en tout cas il ya une aux origines une double filiation la première qui nous vient c'est moderne mais pour autant ça nous vient d'aristote la philosophie d'aristote qui nous dit que finalement une société c'est une association d'individus qui vivent et qui oeuvrent ensemble en vue de vivre une vie bonne parce qu'on appelle la vie bonne c'est justement ça ferait un but inhérent de toute société politique et ce bien commun c'est ce vers quoi tout individu tend naturellement en toutes circonstances et de façon innée et puis au 13e siècle on a saint thomas d'aquin qui se réapproprie et qui valide tout à fait cette philosophie aristotélicienne et qui y ajoute une donnée spirituelle en se disant que là finalement la création dans son ensemble dont la communauté humaine mais ce qu'on appelle la création c'est aussi la planète la nature etc la création dans son ensemble tend vers une fin suprême qui est le bien vivre ensemble et que un individu n'est épanoui que s'il concourt activement à ce bien vivre ensemble il y ajoute trois dimensions spirituelles et trois principes clés qui vous allez voir sont éminemment modernes et liées à tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur ce leadership responsable première chose les lois humaines sont alignés avec les lois naturelles alors voilà il reste encore une fois il parle de création tout entière la création ce n'est pas que l'humain c'est aussi la nature la planète les plantes les animaux et vous verrez on parlera un peu plus loin de perma culture de perma entreprise etc et on verra le parallèle très clair entre ce premier principe et puis ce qu'on va vivre aujourd'hui deuxième principe le rôle actif de l'état dans la promotion du bien commun alors ça leadership responsable et le rôle de l'état c'est vraiment quelque chose d'essentiel en fait on s'aperçoit qu'en leadership responsable ce qui est important de savoir c'est que il ya trois niveaux d'intervention c'est à dire que oui chaque individu peut concourir au bien commun oui c'est important indispensable nécessaire que je prenne moins l'avion pour partir en week-end que je prie mes déchets que etc mais ce n'est pas c'est indispensable mais pas suffisant le rôle de l'état est essentiel et on le voit aujourd'hui avec les réunions mondiales qui sont à ce sujet avec des réglementations parfois contraignantes parfois incitantes que l'état va créer et qui sont nécessaires et puis un troisième niveau d'un leadership responsable aujourd'hui c'est de se dire qu'il ya intervention aussi de des organisations des entreprises et et toutes ces entreprises qui deviennent entreprises à mission et voilà c'est ces trois niveaux d'intervention leadership responsable à la fois l'état les organisations les entreprises et les individus et puis le troisième principe que pose saint thomas d'aquin c'est le principe de subsidiarité alors ce qu'on appelle la subsidiarité c'est en fait le fait de se dire la personne la plus adaptée pour prendre une décision sur une tâche c'est celle qui travaille à cette tâche et on entend là des tas de choses qui sont qui font partie du leadership responsable comme le management collaboratif l'empowerment qu'on a tellement de mal à traduire en français en tout cas voilà les choses la prise de responsabilité le fait de devenir acteur des décisions alors ce qu'on voit c'est que finalement c'est un nouveau paradigme ce leadership responsable et que dans un monde où peut-être avant on essayait d'être le meilleur du monde il va falloir passer un monde dans lequel on tente d'être le meilleur pour le monde là où on était peut-être dans de la compétition auparavant on ne peut pas faire autrement que de passer dans un mode de collaboration en gros ce que ça veut dire c'est que gagner tout seul dans un monde qui perd ça n'a aucun sens être la meilleure entreprise dans un monde qui dégringole ça n'a pas de sens donc c'est vraiment passer du meilleur du monde au meilleur pour le monde alors il ya des entreprises qui s'y sont fort heureusement déjà mis depuis longtemps et de plus en plus s'y arrive si on peut parler par exemple de léa nature c'est une entreprise dont le pdg charles kloboukov a décidé de transmettre 63% de son capital à une fondation actionnaire alors à la fois pour assurer son son indépendance mais aussi pour pérenniser sa mission au service du bien commun alors dans le leadership responsable d'un responsable on entend responsabilité on entend rse donc on entend responsabilité et puis à ces trois sphères responsabilité sociale sociétale environnementale la responsabilité sociale peut être on va dire depuis depuis une quinzaine d'années on est beaucoup autour de cette responsabilité sociale ou alors nous en termes de dans notre métier de formation par exemple on nous demande beaucoup de formation sur le bien-être au travail sur la ce qu'on appelle la qvcp aujourd'hui donc la qualité de vie et des conditions de travail les entreprises sont mettre le focus sur l'employabilité des collaborateurs sur le soutien des communautés locales sur la prévention des risques psychosociaux etc depuis une dizaine d'années le focus est mis sur un volet plutôt sociétal c'est à dire comment en tant que organisation en tant que leader je peux participer contribuer aux biens communs en faisant en sorte que chacun soit inclus dans un collectif quel que soit avec sa singularité en fait et donc on va avoir beaucoup de politiques sur la diversité l'inclusion et l'équité ou dans l'accès aux opportunités alors ne pas plus tard qu'il y a deux ou trois semaines deux semaines je crois le groupe michelin que nous accompagnons chez ces gosses a décidé d'établir pour ces 132 mille employés dans le monde entier un salaire décent ce qui est au dessus du smic salaire décent c'est dire ce qui permet à chacun de subvenir à ses besoins essentiels selon les normes de l'onu et ce que nous dit florent menégo le pdg est intéressant c'est ce qui nous dit finalement lorsque le salarié sort du principe de survie et bien on s'aperçoit qu'il s'engage davantage qui contribue davantage au bien commun qu'il améliore sa performance et que finalement il produit des résultats au bout du temps et ça c'est essentiel c'est de se dire le leadership responsable au service du bien commun permet l'augmentation des résultats et il n'est viable que dans ce contexte en fait c'est voilà c'est les deux c'est à la fois le focus social sociétal environnemental et à la fois la rentabilité la production la création de valeur et puis au niveau environnemental alors certaines entreprises y sont depuis des décennies mais on va dire quand même globalement que c'est un petit peu plus récent mais surtout que ça s'accélère c'est à dire que les entreprises sont de plus en plus sur ce volet environnemental alors évidemment si on pense à des entreprises comme patagonia patagonia il depuis y est depuis toujours trop depuis toujours pardon je ne sais pas depuis toujours mais en tout cas produit de façon durable depuis très longtemps promeut en même temps un mode de vie plutôt simple mais a récemment décidé de faire donc son entreprise pour défendre la planète donc il n'y aura pas d'héritage à la famille swina c'est je donne mon entreprise pour défendre la planète c'est ça le volet environnemental et c'est aussi les entreprises voilà par exemple dans un de nos clients l'oréal entre 2019 2020 2023 l'oréal a diminué ses émissions de co2 sur les sites de fabrication de 74% et pour autant dans la même période l'oréal a augmenté sa production de 12% donc voilà c'est encore une fois les deux les deux niveaux qui sont importants alors on voit qu'un leadership une petite parenthèse sur la différence entre bien commun et intérêt général l'intérêt général bien commun c'est plus une vision philosophique l'intérêt général c'est plus une vision juridique et surtout l'intérêt général c'est quelque chose de plus ponctuel qui ne favorise pas forcément bien comme à l'intérêt général c'est qu'est ce qui va favoriser le plus large éventail d'intérêts individuels en quelque sorte mais c'est quelque chose de moins pérenne c'est à dire que si on prend un exemple concret période de tension économique politique de relance on décide de baisser les taux d'intérêt pour favoriser les investissements voilà c'est ce qui va favoriser le plus large éventail d'intérêts individuels on se préoccupe pas forcément de savoir quel est l'impact sur la planète sur toutes les communautés sur le bien commun une petite différence entre bien commun et intérêt général alors on voit que ce leadership responsable et au service du bien commun est là pour créer un impact positif alors je vais revenir là dessus sur la différence entre peut-être auparavant on pouvait se limiter à l'impact à limiter l'impact négatif aujourd'hui on est sur comment créer un impact positif si je prends un exemple concret sur sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux par exemple si je crée si je forme des leaders à identifier ce qu'on appelle les signaux faibles c'est-à-dire les signaux d'alarme un petit peu qui nous disent que des collaborateurs sont en souffrance si je forme un leader à mener des entretiens pour savoir qu'est ce qui va pas devient son stress etc là je peux me dire que je limite l'impact négatif créer un impact positif c'est plutôt former des leaders à la partie est importante mais il n'est pas suffisant former des leaders à créer un environnement suffisamment de confiance dans lequel les collaborateurs pourront s'exprimer en amont pour éviter justement ces risques c'est aussi se demander qu'est ce que dans ma posture de leader je peux faire en sorte je peux favoriser faire en sorte pour favoriser la confiance je l'ai dit mais aussi quelles limites on se fixe quelles sont les règles du jeu qu'on se fixe et en cela je vais créer un impact positif voilà c'est un peu la différence entre les deux et avoir un impact positif aujourd'hui c'est vraiment un enjeu fondamental de créer cet impact positif mais aussi de pouvoir le mesurer à la fois pour plusieurs raisons il y a des contraintes réglementaires il ya si je veux devenir si une entreprise veut devenir entreprise à mission il ya un impact social positif qu'on doit mesurer et puis ceci pour pouvoir en rendre compte aux parties prenantes pouvoir communiquer et valoriser les politiques qui sont qui sont mises en oeuvre alors dans cet impact positif on voit que le leadership responsable n'est pas importante et puis il ya des modèles d'entreprises qui sont dans cette dans cette nuance alors je vous invite à vous à lire le livre si vous le souhaitez de sylvain brezard qui est celui qui a théorisé qui a inventé ce concept de perma entreprise alors et non perma entreprise on entend permaculture en fait vous souvenez les lois les lois humaines doivent être résignées sur les lois de la nature nous disait saint thomas d'accar c'est un petit peu ça c'est de se dire l'entreprise finalement et si on allait puiser dans les lois de la nature et de la même façon que retourner la terre en profondeur l'abreuver de pesticides d'engrais etc fatigue la terre et fait qu'on a du mal à produire et bien de la même façon en entreprise lorsque les restructurations se succèdent lorsque la pression est là parfois infantilisante lorsque management et trop coercitif etc on épuise les ressources qu'elles soient financières qu'elles soient surtout humaines il ya trois principes éthiques sur lesquels s'appuie la perma entreprise prendre soin des humains prendre soin de la terre en retrouve des parties prenantes fixer des limites partager les surplus alors ça peut être un petit peu contre culturel mais c'est vrai qu'on peut se poser la question dans un monde où les ressources apparaissent finies est-il encore juste et éthique d'imaginer une croissance infinie en tout cas il y a des entreprises qui s'y sont mises je pense notamment une entreprise anglaise alors que nous n'accompagnons pas pour le moment en tout cas qui s'appelle Yves Denimco dont le slogan est vraiment « Our job » je vais dire en français « Notre métier est de créer les meilleurs jeans du monde et non pas de créer le plus de jeans possible ». Voilà de qui voulons-nous dans quel monde on veut vivre qui voulons-nous devenir puisqu'on a un peu collectivement construit un monde fracturé avec une triple déconnexion on peut se dire que pendant des années on a vécu quand même à côté de la nature aujourd'hui l'idée c'est de se dire comment je serais pour vivre dans cette nature dans cette planète qui notre maison commune on a pu se déconnecter des autres du collectif on voit des conflits mondiaux avec des enjeux de séparation on voit l'entreprise depuis qu'on a mis des objectifs individuels on est un peu un peu éloigné des objectifs collectifs et puis une déconnexion de soi à soi et là c'est vraiment un saut de confiance de confiance c'est-à-dire se dire ma façon d'être reliée à la nature impacte ma façon d'être reliée à moi comment me relier aux autres si je suis pas bien reliée à moi et c'est ce qui nous entraîne vers un leadership qu'on appelle donc responsable et même on pourrait dire aller une étape de plus ce sera le leadership régénératif vous voyez que dans le leadership responsable le vivant est en haut peut-être il y a quelques années on aurait mis plusieurs décennies on aurait mis l'économique en premier depuis quelques temps le social est en premier mais aujourd'hui le leadership responsable c'est de mettre le vivant en premier et même voilà aller une étape au delà de cela c'est de se dire finalement la sphère économique elle est imbriqué dans le social qui elle-même est imbriqué dans la sphère du vivant c'est vraiment encore une fois une prise de conscience un changement de paradigme que de se dire que tout ce que nous faisons en tant que leader responsable est à la fois pour la rentabilité économique mais également pour une responsabilité sociale sociétale faire en sorte que tout mon équipe mes collaborateurs mes clients mes fournisseurs etc soit dans l'épanouissement et en même temps je protège la planète c'est vraiment ces trois sphères qui sont imbriqués dans notre nouveau monde et je passe l'honneur à ma collègue pour cette passe ce passage de relais à toi je me dis qu'on a tellement de choses à vous partager à vous dire aujourd'hui on a on a préparé évidemment ce webinaire ensemble avec laurence mais voilà plus je t'écoute plus je me dis qu'il ya un réalignement et que c'est un véritable plaisir de pouvoir le présenter ensemble alors tendance du care alors ça c'est intéressant parce que on revient sur quelque chose que tu as parlé laurence au début de dans ton introduction sur la définition finalement du leadership responsable qui est prendre soin donc on revient à cette thématique du bien commun c'est prendre soin de toutes les parties prenantes toutes les stakeholders tu parlais des clients des fournisseurs plus des actionnaires des collectivités locales ça c'est très très large et je trouve que le changement de paradigme c'est que ça devient une forme de mindset chez le leader responsable c'est à dire que c'est prendre soin pas seulement j'ai envie de dire quand ça va mal c'est prendre soin aussi quand ça va bien et donc c'est plus intervenir sur cette thématique dans des contextes d'épiphénomène mais au quotidien donc à la fois de manière pérenne et à la fois de manière absolument quotidienne donc ça c'est un petit peu l'introduction que j'avais envie de faire et puis pour prendre un petit peu de hauteur en préambule je voulais citer joanne tronto alors joanne tronto c'est une femme qui est précurseur qui est professeur de sciences politiques à princeton dans les années 80 90 qui écrit effectivement un livre qui est un monde vulnérable pour une politique du care en 93 et qui dit quelque chose d'intéressant puisqu'elle nous dit que prendre soin je vais la citer une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir de continuer ou de réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible moi j'avais envie d'aller même un petit peu plus loin donc j'ai réécrit la phrase en fait en tête de slide et j'ai mis non pas réparer mais j'ai mis régénérer qui va dans le sens de ce que tu partageais laurence sur le leadership régénératif avec ces deux dimensions voient bien cet équilibre entre régénération sociale et régénération écologique et quand on parle de régénération sociale pour moi c'est remettre l'individu vraiment dans sa dans son pouvoir quelque part à permettre aux écosystèmes à ses équilibres écologiques à ses processus écologiques naturels de se mettre en place et non plus de les contraindre donc ça c'est donner tout son pouvoir tout son potentiel finalement à l'individu et puis l'environnement et le soin qu'on lui apporte contribue à la régénération également sociale de manière indirecte ça veut dire quoi ça veut dire que quand on prend soin de la planète quelque part on a des ressources qui sont en meilleure santé en meilleur état on a moins de mouvements migratoires par exemple et donc de manière indirecte oui en effet il y a une forme de régénération sociale donc disclaimer j'ai envie de dire à nouveau ce matin c'est comment on va se faire on va interconnecter finalement cette régénération sociale et cette régénération régénération écologique les faire se parler et et tu le disais les faire se relier c'est vraiment moi tu as cité laurent c'est je pense qu'on est complètement en phase là dessus donc alors on voulait un peu schématiser illustré pardon ce matin effectivement ces fameuses 10 différentes dimensions on a voulu mettre clairement au centre et en premier lieu et c'est la chance que tu disais laurent sur le vivant qui arrive maintenant vraiment au premier stade c'est-à-dire on met ce planétaire au centre on le met plus en périphérie du système il est là c'est le focus c'est la priorité aussi du leader responsable et puis deuxième point essentiel le self-care comment on prend soin de soi avant de prendre soin des autres et je repense à ce cas très intéressant de l'ancienne première ministre néo-zélandaise souvenez-vous jacide ardennes qui en janvier 2023 quitte ses fonctions et de manière très authentique et ça aussi c'est intéressant indique qu'elle quitte ses fonctions pour un déficit d'énergie pour ça je trouve que c'est assez novateur de mettre ça en avant et ça veut bien dire que si je n'ai plus d'énergie je ne pourrais pas prendre soin et en donner aux autres et puis troisième catégorie c'est le team et le stakeholders care c'est ce que les américains appellent le stakeholder capitalism le capitalisme des stakeholders ça veut dire quoi c'est à dire qu'il n'y a pas seulement ce que tu disais laurence les équipes qui sont concernés faire c'est pas le manager qui prend soin animant de ses équipes mais qui va prendre soin vraiment de tout l'écosystème au sens extrêmement large voilà donc je trouvais que ce schéma était quand même assez assez fort pour illustrer ce mouvement qui se met en place et puis je pense qu'il ya une question de fond c'est aussi qu'est ce qui nous réunit finalement humainement dans cette aventure d'entreprise dans ce changement de paradigme je reçois un peu je rejoins un peu la philosophie grecque et aristote dont tu nous parlais tout à l'heure donc si on vient sur le leader contributeur justement du bien-être collectif il a trois comportements gérés essentiels donc agir sur le coeur à différents niveaux donc tout ce qui est la dimension physique psychique même si c'est un peu plus récent on connaît mais donner de l'attention à la dimension sociale environnementale environnemental pardon c'est beaucoup plus nouveau donc investir globalement dans le bien-être des collaborateurs cultiver cet art du mindset collaboratif on parle vraiment de mindset et puis j'ai envie de m'attarder sur cette cette dernière compétence qui est de construire des relations vivifiantes basées sur des logiques coopératives parce que dans relation vivifiantes il y a vie il y a comment effectivement créer cette vie dans les relations les uns avec les autres donc il ya cette question de reliance dont on va reparler à nouveau et puis pour moi c'est redonner une forme de dimension de remettre finalement les collaborateurs dans une zone humaine et pas seulement productive c'est à dire quand je parle à mes clients quand je parle à mes fournisseurs quand je parle à mes parties prenantes et que je porte les valeurs de l'entreprise que j'incarne les valeurs de l'entreprise c'est là où j'apporte finalement alors je sais pas si on va citer le mot de performance en tout cas c'est là où j'apporte une action bénéfique à la fois l'entreprise mais plus largement en fait à l'environnement et puis enfin j'ai envie de faire un petit clin d'oeil en parlant on va glisser gentiment vers la dernière partie des power skills du leader responsable j'aimerais te parler d'état interne parce que finalement cet état interne chez le leader responsable il va être absolument central j'ai cité là et j'ai repris un concept qui forcément accroche contre raccroche complètement les wagons avec ce qu'on se dit ce matin de robert dils qui est un consultant formateur américain qui est grand spécialiste de la programmation neuro linguistique et qui dit afin de réussir à collaborer nous devons savoir dans quel état nous nous trouvons dans n'importe quelle situation donc cet état interne il va être soit caire et sera dans ce cas là génératif pour les autres mais s'il n'est pas on peut être aussi en mode crash et là on est dans un état plutôt on amène quelque chose qui va plutôt de dégénératif donc je trouve que ça ramène sur la conscience de soi de dire en tant que leader j'ai aussi cette responsabilité de me dire dans quel état je suis là tout de suite et d'être en capacité de se dire si je suis dans cet état crash je suis aussi en capacité de mener un plan d'action pour en sortir et revenir à l'état caire l'état caire cette centré cette bienveillance cette réceptive c'est faire preuve d'humilité dont on parlait tout à l'heure parce que nous aussi on essaie de faire preuve d'humilité ce matin lance alors que cet état crash c'est un état on va être beaucoup plus fermé on va être peut-être sur la défensive on met en place des mécanismes de défense et donc forcément on est moins lié avec soi et on est moins centré à l'écoute des autres donc je trouvais que cet état interne ce mode de caire versus crash est intéressant pour passer sur la suite du débat qui consiste à parler des powerskills alors les powerskills c'est ce que c'est on dit parfois c'est un peu jargonneux en effet les powerskills c'est vraiment les compétences essentielles dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain et là on va s'attacher à parler des powerskills du leader responsable alors en introduction je voulais reprendre en fait le déstat du work economic forum qu'on suit de manière attentive et qui parle en fait de cette évolution des compétences entre 2020 et 2030 il ya des changements quand même assez majeurs moi je trouve qu'il ya trois dimensions qui apparaissent bien sur 2030 c'est à la fois la notion de systémique en cette vision globale et systémique comment j'évalue comment j'ai cette vision justement encore une fois encore de l'ensemble des parties prenantes on a toute cette partie aussi sur comment je suis ouvert et ouverte sur mon environnement extérieur comment je vais travailler des profils aussi divers voire neurodivers qui vont permettre justement de cocher ces fameuses compétences 2030 à savoir l'originalité le jugement la prise de décision la prise de recul et donc la pensée critique ça va m'aider à faire preuve de pensée critique comment je vais aller aussi résoudre des problèmes complexes voilà donc il ya il ya vraiment des dimensions qui sont assez fortes et qui ressortent déjà de cette première stat et puis on a cette dimension aussi de apprendre à apprendre on va en reparler qui est essentielle en termes aussi de détails d'esprit alors j'ai regroupé en fait avec trois grandes dimensions à ces power skills les trois dimensions c'est cognitive leadership de soi et interpersonnel en fait j'avais animé il ya pas longtemps webinar sur la gestion des talents on sait aujourd'hui que là finalement le talent la notion de talent unique elle s'efface au profit des individus et c'est tant mieux c'est à dire qu'on va revoir un petit peu cette notion de performance à plus forcément chercher des performeurs aujourd'hui et demain je suis un ancien chasseur de tête donc je fais un peu lien avec ce passé professionnel on va aller chercher plutôt des particularités des expertises mais pas que on va chercher des innovateurs on va chercher des pionniers on va chercher des personnes qui vont avoir envie de défricher voilà donc on sort du talent un peu classique en tant que tel dans le cognitif donc j'avais remis tout ce qui était analyse systémique raisonnement déductif pensée critique dans le leadership de soi je veux vraiment je remets au centre ce care ce mindset de care et puis deux notions que j'avais envie de vous apporter ce matin qui se rejoignent c'est à la fois la notion de apprendre apprendre dont je parlais c'est vraiment comment j'apprends tout au long de ma vie comment je vais aller regarder ce qui se passe dans des rapports sociétaux comment je monte en compétence aussi grâce aux autres et comment je diffuse ma compétence parce qu'être expert seul dans son coin c'est évidemment pas un terreau fertile pour le coup pour l'ensemble et puis le growth mindset j'aime beaucoup aussi cette théorie alors sinon on pourrait échanger plein de concepts sur ma part je pense Laurence c'est donc une professeure d'université en psychologie de stanford qui a développé vous connaissez peut-être cette théorie du growth mindset versus le fixe mindset donc comment j'acquière cette mentalité croissance pour me dire que c'est possible déjà à titre personnel de me développer je peux apprendre sur ces sujets c'est un challenge pour tous ces sujets justement on parlait de perdre entreprise on parlait de biodiversité je peux aller chercher cette information je peux me former c'est possible et puis il y a donc ce lien je trouve de rapport à l'échec aussi on peut apprendre à prendre et growth mindset c'est à dire que si on n'apprend pas à échouer potentiellement on peut échouer à apprendre donc je vous laisse avec ça mais en tout cas ça me semble intéressant de l'avoir en tête et puis je vais te repasser la main Laurence pour parler des valeurs alors en particulier l'une d'entre elles parce qu'on voit que les valeurs ce corpus de valeurs il est extrêmement fort aussi pour porter ses messages en tant que leader responsable on peut mettre en valeur enfin en avant tout ce qui touche à l'authenticité mais je trouve aussi à tout ce qui touche à la responsabilité à l'éthique et je pense que tu avais envie de nous parler un petit peu d'éthique. Tout à fait Christelle on a dit au démarrage on ne peut pas parler de responsabilité de leadership responsable sans parler d'éthique alors l'éthique qu'est ce que c'est en fait alors on va reparler de tout ce qui est partie prenante c'est à dire en quoi mes interactions sont éthiques par rapport à la fois mes collaborateurs par rapport à mes clients mes prestataires mes fournisseurs etc donc c'est vraiment toutes les parties prenantes par éthique alors nous on a la chance parfois de je pense à une entreprise qui est comme Clariane qui a une charte éthique parce qu'elle est dans le choix aux personnes en fragilité et ensuite on peut on a construit pour pour cette entreprise un parcours de leadership justement basé sur cette charte éthique et sur les valeurs qui ont qui en découlent donc ça c'est vraiment essentiel et puis dans l'éthique ce qu'on entend c'est il y a trois trois valeurs importantes la première c'est la transparence c'est en tant que leader responsable est ce que je communique en vérité est ce que est ce que je mesure mon impact est ce que je reconnais mes erreurs donc il ya ses erreurs est capable de se tromper et reconnaît ses erreurs ça fait partie de la transparence éthique importante on parle de justice avec l'équité avec toute la non discrimination qu'il peut y avoir à l'embauche dans les promotions etc avec la conscience de ses propres biais de perception parfois sur sur les individus sur les situations et puis l'intégrité l'intégrité qui devient qui est essentielle en termes de d'honnêteté de probité quelle attitude j'ai par rapport à la concurrence quelle attitude j'ai par rapport aux cadeaux quand je peux recevoir etc c'est tous et tous ces comportements éthiques qui façonnent l'un des comportements du leader responsable merci lance alors on disait qu'on ne peut pas parler de leadership responsable sans parler effectivement d'éthique mais je pense qu'on ne peut pas parler de leadership responsable non plus on parlait de green skills ou en français on les appelleraient les compétences vertes voilà donc c'est quoi ce corpus c'est quoi cette vague sur lesquelles les leaders de aujourd'hui de demain vont surfer finalement au regard de tout ça bon je vais passer rapidement on en a déjà parlé mais je pense que ça passe surtout de conscience de soi de connaissance de soi c'est le leader lucide qui développe une connaissance approfondie à la fois de soi de sa relation aux autres et de ses fameux sujets donc on parlait de biodiversité d'environnement puisqu'on voit bien que tu l'expliquais laurence le côté environnemental il était moins regardé jusqu'à maintenant mais ça y est en train de pousser donc le leader responsable il a aussi cette responsabilité de raccrocher les wagons là dessus il va chercher à créer un impact positif c'est toute la différence entre limiter l'impact négatif tu en parlais et créer cet impact positif donc comment lui va s'interroger par rapport à ça comment il va aussi être plus en conscience de ses décisions que ses décisions qu'on prend sur le court terme elles auront un impact sur le long terme donc je trouve que aussi aller vers cette feuille de route plus long termiste j'ai envie de dire ça va être absolument essentiel et majeur et puis l'innovation ne peut pas ne pas parler non plus d'innovation sur des nouveaux business models des nouvelles choses qui vont émerger et comment on va aller j'allais dire frictionner un petit peu tout ça être au contact des parties prenantes pour faire émerger ces innovations on ne fera pas seul donc le lien avec les parties prenantes c'est d'aller les chercher aussi pour réfléchir à comment on peut travailler ensemble comment on peut innover ensemble dans notre relation que ça soit avec des clients avec des fournisseurs et pas soit avec soi alors pour faire écho aussi à ce que tu disais sur ces trois dimensions et tu as parlé tout à l'heure de se relier de reliance moi je trouve ce terme très fort et je pense que il y a cette notion d'interdépendance et de reliance qui est vraiment au centre de ce qu'on dit ce matin donc c'est moi au centre le leader responsable pour moi au centre qui va travailler vers et avec les autres et vers et avec l'environnement et donc je me suis un peu aussi amusé finalement me dire c'est quoi les trois grandes capacités du leader responsable si on va dans ces trois dimensions puis j'avais envie de vous partager quelque chose ce matin c'est le principe de disjonction dont parle Edgar Morin c'était sympa je trouvais parler d'Edgar Morin aussi ce matin qui explique notre difficulté à saisir la complexité et je le cite il dit si nous avons appris par notre éducation à séparer notre aptitude à relier et sous-développer je trouve ça tellement pertinent il n'a jamais réellement percolé dans notre culture voilà ça c'est peut-être une phrase aussi avec laquelle on va vous vous laisser et c'est à dire comment on peut réinterroger nos habitudes nos croyances nos biais on va pas parler encore de biais ce matin autour de ce sujet là voilà donc on parle bien de reliance alors si je vous développe les trois premières pistes qu'on amène avec beaucoup d'humilité une fois encore mais comme ça qu'on sent les choses sur le moment avec laurence déjà la piste une c'est aligner sa vision son expérience personnelle au défi de demain cité hubert jolly avec un livre hyper intéressant il dit votre impact dépasse les quatre murs de votre entreprise vous faites partie d'un écosystème qui inclut votre secteur d'activité et votre communauté locale il leader il organise le changement et il organise à l'extérieur à l'intérieur mais surtout à l'extérieur comme on le disait et puis surtout il a ce rôle il a cette opportunité aussi de travailler son narratif d'écrire un nouveau narratif et puis j'ai envie dire à titre un peu plus personnel si on va dans la sphère intime c'est d'oser entreprendre finalement un voyage au coeur de soi même et de l'injecter dans ce narratif donc c'est de se poser des questions peut-être quel leader j'ai envie d'être demain quel héritage t'en parlais en parlant de patrons de très belles sociétés qui donnent cet exemple quel héritage j'ai envie de laisser demain quel impact auront mes actions à tout niveau au niveau des différentes parties prenantes et puis c'est partager aussi peut-être sa vulnérabilité ses échecs on en parlait sa vie soit son authenticité j'avais envie de citer ce matin un monsieur qui s'appelle arn sorenson qui est le dg de l'hôtellerie et des hôtelleries mariotte qui au moment du covid en fait prend la parole devant l'ensemble de ses salariés en visio alors que lui-même en fait est atteint d'un cancer donc il arrive dans des conditions difficiles et il donne sa vision et il dit à ses collaborateurs quand ce grand jour arrivera où les gens pourront de nouveau voyager nous serons là pour les accueillir avec chaleur et attention qui est notre signature et je trouve que pouvoir vraiment parce que la chaleur et l'intention il est là il l'incarne et d'incarner ce message lui même et cette vision c'est finalement extrêmement puissant donc voilà il ya peut-être un truc à interroger autour de ça alors deuxième piste mouvement vers et avec les autres c'est s'entourer de profils divers et surtout différents du sien ah là là qu'est ce que c'est compliqué d'aller chercher des gens différents de soi on est tellement mieux entre nous donc le leader durable il va chercher justement à laisser s'exprimer la contradiction ça c'est un vrai travail sur soi d'aller chercher des amis divergents je trouve qu'on l'a bien mis en oeuvre en fait dans notre préparation aux ciburances donc c'est bien de vous le partager c'est voilà c'est qu'on n'est pas toujours d'accord on peut avoir des regards différents mais qu'est ce que c'est riche qu'est ce qu'on arrive à produire justement cette richesse là et puis le leader il ya un rôle puissant évidemment en termes de décisions éclairées en faisant se parler différentes manières de penser je remettais juste un petit une petite phrase de babe ruth qui dit la façon dont une équipe fonctionne ensemble détermine son succès et là on peut parler finalement de l'exemplarité des comex des équipes dirigeantes et ensuite des équipes de managers jusqu'aux collaborateurs de se dire ok bah comment on peut amener une diversité culturelle une diversité cognitive dans nos équipes dans notre entreprise on peut parler de neurodiversité comment on va inclure des profils différents ça peut être des profils 10 des tda des profils au potentiel intellectuel enfin tous ces profils là comment met s'en oeuvre au service une fois encore de la création d'innovations qui vont être essentielles dans ces défis que les leaders auront à relever demain donc c'est s'adjoindre des points de vue différents du nôtre et puis c'est aussi d'ailleurs un principe du design thinking dans le design thinking on va chercher justement à s'adjoindre les services le point de vue le regard de systèmes qui sont beaucoup plus éloignés que le nôtre qui sont moins familiers voilà donc ça ça me semble être un élément intéressant à vous partager ce matin et puis dernière piste sur l'environnement vers et avec l'environnement c'est pour le leader proposer une stratégie qui répondent aux 17 ODD donc l'objectif de développement durable des nations unies donc tu le disais tout à l'heure j'aime beaucoup ce bouquin c'est titre du bouquin d'Emilie Bobin Sylvain Lambert Frédéric Petitbon une entreprise ne peut gagner dans un monde qui perd moi honnêtement quand j'ai vu ce titre ça m'a ouvert un peu les chakras oui en effet le leader responsable il sait à la fois réagir dans un temps court mais aussi porter une stratégie sur un long terme à temps long et dans la continuité c'est intéressant de se faire parler ces deux temporalités c'est quand même relativement complexe mais tellement intéressant il sait renoncer à des business models qui ne sont plus porteurs plus à l'idée donc il a ce courage de remettre en question tu parlais de on n'a pas d'action on parlait de Sylvain Brozard tout à l'heure qui est donc le fondateur leader fondateur de Norcisse effectivement en 2018 ils ont complètement revu finalement leur mission donc Norcisse est une ESN présente en France et au Maroc à peu près 600 collaborateurs et ils disent bah voilà finalement si on remet tout ça au centre on va écrire notre baseline qui n'est pas une baseline commerciale qui est bah on va créer de la valeur en permettant aux êtres humains de s'épanouir sans détruire la planète et la biodiversité j'aime beaucoup ce qu'il dit il s'est contribué à l'évolution positive du monde ça rejoint crée un impact positif donc je trouve cette raison d'être très belle très inspirante donc c'est voilà comment on fait bouger les lignes comment on est capable de saisir de ça et de remettre parce que là on parle de la raison d'être c'est finalement remettre la raison d'être sur le haut de la pile c'est la remettre au coeur de la stratégie et pour finir on avait envie de vous partager avec Laurence un modèle de leadership responsable qui me semble tout à fait faire écho avec ce qu'on dit qui est un modèle de leadership qui a été travaillé par l'université de Cambridge alors il y a déjà quelques années c'est assez précurseur qu'une fois encore on met le leader responsable au centre vraiment et puis il va fusionner il va relier avec l'interne et l'externe alors c'est d'où on part alors d'où on parle mais c'est déjà se dire je fais un audit finalement de ce qui se passe en externe et en interne en externe il se passe quoi au niveau écologique économique politique culturelle au niveau des collectivités territoriales j'apporte au centre avec tout ça mes compétences mon mindset mon corpus de connaissances en tant que leader responsable pour prendre des actions que je vais déployer en interne mais en externe alors je vais citer l'interne elles sont plus classiques c'est comment je vais arriver comment je vais embarquer les gens derrière moi comment je vais rendre compte des performances mais en externe ce qui est intéressant c'est comment je vais nouer des partenariats cross secteur comment je vais développer une offre de produits de service durable comment j'ai sensibilisé largement à la rse et pas que mes collaborateurs internes comment je vais transformer et comment tu en parlais de la transparence et transparent vis-à-vis de toutes les parties prenantes je pense que ça c'est assez nouveau donc moi ça me ça me transporte finalement quand je vois ce modèle de leadership pourquoi parce que je me dis que ça redonne toutes ces lettres de lettres de noblesse au leadership quel bonheur d'être un leader responsable finalement dans ce contexte là je pense que ce modèle de leadership pourrait presque même devenir l'obsession du leader c'est c'est le modèle qu'on a un peu sur la table de chevet voilà et donc c'est un leadership qui va allier conviction engagement vision inclusion et action parce que c'est la pensée et puis après c'est l'action c'est comment acteur de cette transformation de ce changement de paradigme vraiment à tous les niveaux finalement du système voilà donc on arrive Christelle en tout cas moi j'aime bien quand tu parles du changement de paradigme on a l'impression qu'on est à la fin de quelque chose au début de quelque chose de nouveau et c'est ce qui est enthousiasmant et ce qui fait que nous on est un petit peu passionnés toutes les deux pour ça si on allait voir les questions et bien avec plaisir avec une première question peut-être qui est finalement si vous aviez un conseil à donner un jeune leader pour devenir un leader responsable alors on peut y répondre toutes les deux moi j'ai envie de commencer par dire que ce qui va être important c'est on l'a dit c'est cette alors tu as aimé ce mot de reliance mais c'est la reliance déjà à soi-même en fait quand on est leader c'est déjà être sûr d'être connecté à soi même on voit depuis depuis le Covid c'était très fort mais ça continue une sorte de perte de sens de de quête spirituelle de déconnexion de tête cœur corps etc donc être un leader responsable c'est déjà commencer tu l'as dit par prendre soin de soi mais déjà commencer par bien se connaître être au clair sur quelles sont mes valeurs quels sont mes enjeux qu'est ce que j'ai envie de faire de mon équipe de ce monde etc et pour bien se connaître ça passe aussi souvent par des prises de conscience il ya la vie qui nous fait prendre conscience de choses il ya parfois la formation qui nous fait prendre conscience de choses il ya en tout cas beaucoup de travail sur soi moi je dirais voilà pour être un bon leader c'est déjà travailler sur soi avant de se demander comment je gère une équipe etc et puis je pense que ça aussi serait interrogé de manière extrêmement régulière c'est finalement faire un petit point sur soi c'est ce que j'incarne les valeurs il peut toujours y avoir ce risque finalement de décalage entre les valeurs que je porte puis finalement comment je les incarne donc c'est se regarder de manière extrêmement honnête précise est capable de se remettre en question on n'a pas assez parlé peut-être en tout cas avec humilité voilà et puis d'aller chercher le feedback je pense que c'est essentiel de demander aussi à ses collaborateurs et à ses parties prenantes finalement est ce que j'incarne ce que je suis en train de vous vendre entre guillemets donc je pense que c'est intéressant d'être dans cet échange permanent dans cette remise en question permanente pour évoluer favorablement faire preuve d'authenticité et puis et puis y aller c'est à dire que je parlais de l'échec tout à l'heure d'échouer il ya une stat qui dit que toute façon pour réussir on a échoué 90% avant de réussir 10% des choses qu'on entreprend donc ça c'est essentiel aussi de ne pas en avoir peur de prendre des risques évidemment mesurés mais en tout cas de tester de nouvelles choses pour créer de belles opportunités alors mais pour rebondir sur ce que tu dis il ya une question qui peut faire le lien on nous demande pour un oeil extérieur comment faire la part entre les leaders sincères ou non quand ils se présentent responsables moi j'ai envie de dire que la sincérité est souvent systémique c'est à dire que comment on mesure la sincérité l'authenticité d'un leader d'un leader c'est si les personnes qu'ils managent ou qu'ils managent pas avec qui ils travaillent sont elles mêmes sincères et authentiques en fait on ne peut être sincère que si l'environnement l'est tout ce qui concerne leadership responsable servant leadership et ça n'existe que si l'environnement l'est aussi on ne peut pas être leader authentique tout seul dans une entreprise dans une organisation qui ne le serait pas et je pense que la sincérité on peut la relier aussi peut-être aux bénéfices c'est à dire que on parlait tout à l'heure d'un tas général de bien commun etc si le bénéfice pas uniquement il faut encore vers le leader et son équipe proche on peut on peut s'interroger alors que si finalement le leader met en place des actions au service du bien commun qui va je dirais arroser son écosystème proche mais aussi son écosystème plus large on va dans une forme de sincérité puis je pense qu'il faut aussi savoir s'écouter c'est à dire que justement être connecté à soi je parlais tout à l'heure du DG de Mariotte voilà qui est extrêmement sincère dans sa déclaration visio je reviens un peu à ça je pense que la sincérité c'est quelque chose qui ne décrète pas c'est aussi quelque chose qui se ressent donc allons-y connectons-nous connectons-nous à nos ressentis aussi peut-être comment faire entendre ce concept de leader responsable à des leaders souvent membres du comex qui auraient un fort ego oui en fait moi je me dirais que c'est déjà une prise de conscience nécessaire au delà de l'ego en n'est plus sur soi la leader responsable c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est je peux avoir un ego sur des mensurés et sur des sur des mesurés et et vouloir gagner à tout prix mais si je gagne dans un monde qui perd ça n'a pas d'intérêt donc c'est peut-être une prise de conscience un peu choc à provoquer et là c'est ça sera pas l'objet que d'une seule personne mais je pense que la société tout entière nous pousse aujourd'hui à prendre conscience de cette cette alors de manière assez intéressante qui a travaillé aussi auprès de grands groupes et qui a côtoyé beaucoup de leaders et de dirigeants avec son grand et de gros ego j'ai souvent marqué que ce sont ces personnages justement qui vont plus facilement vers ce changement de paradigme c'est à dire qu'on a des gens des personnes qui peuvent être brillantes qui certes ont des égaux importants mais sont aussi en capacité d'aller au delà voilà donc moi je pense qu'il faut une fois encore parler de reliance relions les choses ne séparons pas les choses c'est pas soit j'ai de l'ego pour moi en tout cas et donc j'y vais pas ou soit j'ai pas d'égo et j'y vais je pense qu'on va relier ce matin allons-y on peut avoir de l'ego et on peut aller vers ce mouvement là ça je trouve c'est moi je l'observais je trouve c'est extrêmement positif une dernière question peut-être on a encore le temps parce que la responsabilité sociale et environnementale fait partie du leadership responsable yes je dirais oui si oui le leader a-t-il toujours les moyens de se conformer à cette rigue à cette exigence alors je vais interroger le mot exigence mais on peut pas parce qu'on peut pas vous a-t-il toujours les moyens c'est plutôt peut-il toujours s'en donner les moyens exactement et est-il toujours volontaire à s'en donner les moyens en fait c'est encore une fois le leadership responsable c'est pas que les individus encore une fois ça ne suffira pas que que j'aille déposer mes écluchons en compost etc c'est très bien c'est indispensable mais c'est pas suffisant donc leadership responsable s'en donner les moyens c'est ce que l'organisation permet de donner les moyens est ce que l'organisation s'en donne les moyens et au dessus est ce que l'état crée l'environnement le contexte nécessaire pour en fait ça sera pas tout seul mais c'est indispensable ça tout de même c'est nécessaire et non suffisant ok on a une question comment pousser les leaders membres du comex à amener reconnaître des talents profils ils sont différents d'eux pour éviter cet entre soi parce qu'ils ont tendance à cultiver cet entre soi ils n'ont pas tendance à valoriser les profils très différents d'eux je pense que ça ça évolue on apparaît on parle beaucoup de dnaï donc de diversité d'inclusion et qui va devenir une norme je pense que ça c'est vraiment prendre une responsabilité individuelle c'est à dire que moi si je monte l'exemple et que je vais les recruter moi en tant que leader en tant que manager un profil différent que je vais être capable de faire un rex parce que là on va quand même parler de choses factuelles d'expliquer en quoi cette personne a contribué de manière extrêmement efficace à l'équipe à un moment donné c'est un peu la preuve par l'exemple donc je pense que si une équipe de comex tête bien faite a envie d'avancer à avoir des résultats envie de pousser les portes d'aller vers ce changement et de façon on ne peut qu'aller vers ce changement je pense qu'il ya aussi qu'on a tous en fait ce pouvoir d'intervenir et de de pousser un peu les murs et de faire différemment et de rapporter je pense que c'est important de communiquer sur ce qu'on fait sur les actions qu'on entreprend et d'être visible c'est les coachs qui parlent ce matin et bien moi pour compléter direct et pour aller complètement dans ton sens je dirais que toute façon je crois qu'on n'a plus le choix en fait à la fois pour des contraintes réglementaires qui arrivent à la fois pour des reportings financiers puisqu'on parle de comex des reportings financiers qui arrivent et qui vont qui vont contraindre en tout cas qui vont obliger les comex co dire à se poser la question de la de la responsabilité environnementale de l'impact positif social sociétal etc on ne peut plus faire autrement et c'est tant mieux et encore une fois c'est poussé par en haut et c'est tant mieux c'est poussé par en bas aussi mais en tout cas un comex ne pourra plus faire sans et peut-être une dernière question ah tu l'as vu j'ai l'impression qu'on a vu la même quelle est la part de l'inné de l'acquis dans tout ce que vous avez développé tu veux répondre moi je dirais c'est beaucoup d'acquis ça se développe tout ça en fait bien sûr la frontière est très ténue puis alors nous dans le métier de la formation on est beaucoup sur l'acquis beaucoup sur la conviction de se dire que tout être humain peut se transformer quel qu'il soit à partir du moment où il sait d'où il part en fait c'est pour ça que l'importance pardon l'important c'est de bien se connaître pour ensuite si on a envie d'évoluer de se développer tout est possible donc je suis d'accord et puis ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure du growth mindset on se dit mais justement tout est possible il est possible de se développer il est possible d'acquérir des notions des connaissances des compétences qu'on n'a pas on peut monter en compétence sur ce sujet on peut monter en compétence parler de la biodiversité qui est un sujet un peu pointu et c'est possible en tout cas dès qu'on a envie de s'y intéresser donc voilà je pense qu'on a assez aligné sur la manière de répondre à cette heureusement christine mais oui ultime question bien nous dire mesdames c'est fini merci beaucoup merci laurence et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui j'espère que vous avez trouvé les informations précieuses et utiles et merci pour vos questions qui vont contribuer à la richesse de cette discussion vous recevrez le replay dans les prochaines heures et si vous souhaitez découvrir le contenu de ce webinaire vous pourrez télécharger le pdf de toutes les slides voilà merci beaucoup et bonne journée et à très bientôt merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501